J'ai l'impression qu'il s'est d'accord, c'est que la parole de Dieu est vraie, c'est vrai, c'est une bonne chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui lutte contre cette parole, qui t'empêche de mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que vous m'avez bien le saisi? Qui t'empêche de mettre la parole de Dieu en pratique. Il dit le bien, je le sais, mais n'habite pas à moi. Tu es convaincu que tuer n'est pas bon. Tu es convaincu que voler n'est pas bon. Tu es convaincu que mentir n'est pas bon. Tu es convaincu que chercher marie des gens n'est pas bon. Tu es convaincu que chercher femme des gens n'est pas bon. Mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui te pousse à faire ces choses. Vous comprenez? Qui te pousse à faire ces choses. C'est ce que l'apôtre disait. Ça veut dire que quelque part, il y a des esprits dans ta vie qui t'empêchent de mettre la parole de Dieu en pratique. L'apôtre dit, s'il fait ces choses, s'il fait ce qui n'est pas bien, ce n'est plus moi, c'est qu'il y a quelque chose à moi. Je sais qu'il faut comprendre que si vous n'arrivez plus à pratiquer le bien, c'est qu'il y a un esprit dernier. Il y a un démon dernier qui vous empêche de mettre la parole de Dieu en pratique. Or, quelqu'un qui est délivré, quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit, il ne coûte plus la parole du diable. Quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit, il est libre. Amen. Il sait que le volet est mauvais. Même si le diable chouchote à l'oreille et pas volet, il est maître. Et sa volonté, il dit non. Et le non reste non. Là où on dit que ce n'est pas bon et que tu le fais, il faut te dire qu'il y a un démon derrière. J'ai un esprit qui t'empêche de voler dans ta croissance spirituelle. J'ai un esprit que tu es venu. Vous voyez, Dieu dit une chose. Nos parents, tout ce qu'ils ont pratiqué dans le passé nous suivent. Tout ce qu'ils ont fait dans le passé nous suivent. Si vous êtes sorti d'une famille des idolats, des gens qui adorèrent, par exemple, des rivières. Mais, écoutez, l'esprit des rivières, on l'appelle, c'est Mamie Water. Water, en anglais, ça veut dire de l'eau. La mer des eaux. La mer des eaux, celle qui est l'esprit de la prostitution. La mer des eaux. Si vous constatez dans la famille, il y a une fois adoration d'eau, que les parents adoraient des eaux, vous allez voir qu'il y a une forme de prostitution qui s'est attachée à votre vie. Après, quand vous avez un monsieur, excusez-moi, vous avez couché avec une fois, deux fois, trois fois, il ne fallait pas vous dégoûter. Vous voulez changer, on dit, c'est un régime alimentaire. Dans la manière placale, aujourd'hui, on a terminé des maillots pour vous, mardi. L'autre, le maigri, on a terminé des maillots pour vous, mardi. Vous avez dit qu'il y a un esprit en toi, qu'il y a un esprit qui te pousse à la prostitution. Amen. Or, si on a adoré l'esprit des autres, il va forcément avoir ça. Tu vas voir que l'argent va vite. C'est vrai qu'on parle de la force derrière, mais laissez-moi vous enseigner les esprits. Le monde des esprits. Or, les esprits restent dans la famille. Nos parents vont très loin. Ils peuvent aller à Corobo, ils peuvent aller au Bénin, ils peuvent aller en Chine, à Laine. Les esprits ne vont pas en temps qu'on ne les a pas chassés. Tant qu'on ne les a pas chassés. C'est vrai qu'on va très loin les chercher, mais ils sont dans la famille. Or, il faut une autre action pour les chasser. Les esprits sont là. Ils sont là dans la famille. La chérie peut-être ne devienne pas de toi. Mais le fait que ton papa a fait quelque chose de bizarre, passe. L'esprit commence à réunir dans la famille. Amen. Alléluia. On a dit Abraham. Abraham et maman ont dit. Sa femme s'était qui? Sarah. Il a mis les difficultés des partis à l'Égypte. Arrivé à l'Égypte. C'est vrai que même ce qu'il était dans ce qu'il m'a posé. Il a dit. C'est ma soeur. Il a menti. Vous allez voir que le petit-fils d'Abraham va vivre la même chose, Jacob. N'est-ce pas? Jacob va vivre la même chose. Il va hériter de ça. Amen. Vous allez voir que dans les familles, il y a un esprit, il y a des gens, eux, ils ont un problème, c'est le problème des sexes. J'ai l'impression que dans la famille, c'est comme ça. Tout le monde a ce problème-là. La prostitution, on prend un mari, deux maris, où on n'arrive pas à se marier. C'est vraiment qu'on n'arrive pas à se marier. Ils sont tous à l'Égypte. Mais ce problème-là, ce n'est jamais arrivé. Parce qu'il y a un problème d'esprit dans leur vie. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Est-ce qu'on m'a bien saisi? On ne va pas prier, mais les esprits sont là. Ils n'ont pas été attaqués, ils n'ont pas été inquiétés. Donc ils te mènent dans ta vie. À point que c'était quand tu ne veux pas, tu es poussé à faire ça. Tu as l'impression que j'ai une vie, c'est attaché à toi. Il dit que le péché est attaché à moi. C'est attaché à toi. Et tu as l'impression que c'est la même chose chez papa. C'était la même chose chez maman. On a l'impression que le célibat plane dans la famille. Les esprits sont là. Et c'est terrible. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Les esprits. Tant que ces esprits ne sont pas chassés, nous restons esclaves de ces esprits. Amen. Bien qu'on soit dans le Seigneur, nous sommes dans Jésus, mais il faut que ces esprits soient détruits. Il faut qu'on arrive à détruire ces démons. Or, si c'est un parent, on cherchait à prier un esprit, mais finalement, les esprits viennent prendre possession de la famille, et les esprits deviennent mettre de la personne, mettre de la famille. Après même que tu es chrétien, tu as l'impression que c'est la même vie que les autres, parce que ta délivrance n'a pas été approfondie. Parce qu'il t'en dit, non, tu peux te délivrer toi-même. Jamais. Jamais on ne peut se délivrer soi-même. Jamais. Jésus dit, déliez-le. Il a dit à Lazare, déliez-le. Quand Jésus vient à délivrer la rue de Lazare, il dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est pour ça qu'il faut chacrer notre nom ici, parce qu'on a la recherche de délivrance. On a l'impression qu'on a l'église, mais on n'avance pas. C'est ça qu'on appelle quelqu'un élié. Or, quand tu es délié, tu avances. Quand tu es libéré, tu avances. Alléluia. Et que tu penses qu'il fait un commerce, ça marche. Or, là où on ne doit pas échouer, c'est dans l'église. Vous êtes d'accord avec moi ? Là où on ne doit pas échouer, c'est dans le Seigneur. On a l'impression qu'on fait 10 ans, 5 ans dans le Seigneur. C'est comme si rien n'était. Et les autres prospèrent. Et nous, les chrétiens, nous sommes malheureux. A ce que, une action n'a pas été menée dans notre vie, la délivrance. C'est ce que l'apôte Paul dit. Il dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas la base. Ce soir, ici, pour nous, c'est vraiment très important la délivrance. Quel que soit ton âge dans le Seigneur, j'arrive ici, nous mettrons forcément l'action sur la délivrance. Nous allons maintenant mettre l'accent sur la délivrance. Amen. Parce qu'à être venu à l'église, il n'est pas surnu de délivrance. Quand on est délivré, on peut se repouvoir de cela. Amen. On peut être possédé d'un esprit, et puis on peut hériter d'une malédition. Vous avez dit quoi ? Les parents, on a l'impression que la maladie, c'est quoi ? Tu as l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre dans votre famille. Des maladies, dites que c'est grave, pour prendre votre souffle. L'autre, attention. Tu as l'impression que tout le monde a la même maladie, ou un diabète, tout ça. C'est à quoi, d'être tous ces maladies, que Jésus est monté à la... Vous ne parlez pas ce sont ? Amen. C'est à quoi des maladies ? Jésus est mort à la croix, il a détruit tension, il a détruit diabète, il a tout détruit à la croix, il a détruit toutes sortes de maladies. Or, on a l'impression qu'on est dans le Seigneur, mais on a hérite d'un esprit, des maléditions. Diabète, et nous sommes atteints par la diabète. Or, Jésus-Christ, nous devenons... Vous savez qu'on a Jésus-Christ, on devient immédiatement enfant de Dieu. Les choses doivent changer. Les données doivent changer. Ta vie doit désormais être un témoignage. Or, si ta vie ne devient pas un témoignage, c'est qu'il y a un problème. C'est que les esprits sont encore là. Alléluia. C'est que les esprits sont là. Or, si tes parents ont une fois pratiqué la sorcellerie dans la famille, tu vas hériter forcément de ce qu'on appelle la malédition. Parce que les gens ont tué. Non, les esprits sont là en train de vous aborder. Or, quand il y a la malédition, il y a beaucoup de formes de malédition. Il y a ce qu'on appelle le célibat. Le célibat, c'est une malédition. Le mariage a été installé par Dieu et d'une bénédiction. C'est ce que chacun d'entre nous doit expérimenter. Nous devons entrer dans le mariage. Alléluia. Et c'est ça. On ne se marie pas pour divorcer, on ne se marie pas pour avoir des problèmes émails. On ne se marie pas pour aller de la mort. C'est ça. Donc, il faut que Dieu nous bénisse pour que nous puissions commencer l'âme sœur. C'est ça. Mais quelqu'un d'autre. Il donne aussi la pression du faux. Amen. Or, quand on est maudit, on a cette malédition du célibat, c'est l'échec dans le mariage. C'est l'échec dans le mariage. Or, l'essentiel, quand on est saint, on t'éduit. C'est ce qu'on appelle le droit légal. Les démons, ils t'aiment comme des sains dans la famille pour te détruire. Les célibats, la pauvreté, c'est un esprit. On me chie un peu. La pauvreté, c'est un esprit. Amen. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un n'a plus rien, vous savez, je vais vous expliquer un peu la pauvreté. Quand on est quelqu'un, il faut se voir. Hein ? Je vous dis qu'il est constamment dans le mariage. Amen. Oh ! Quelqu'un qui est constamment dans le mariage où le Coran s'est passé. Aïe ! Il est bien béni, oui, oui. Quelqu'un qui est pauvre, on a vite dit, Jésus est riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour qu'en lui ne soyez pas riche. Vous savez, la pauvreté, c'est une maladie. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur et il y a des choses qui ne peuvent pas récler. Ils ont de l'argent qu'ils veulent montrer une entreprise sur l'affaire. Quand ça fait un peu le cas, il y a des gens qui ne peuvent jamais attraper un million dans leur main. Il faut des fois pour cotiser. Quand ça arrive à 500 000, ça se gâte. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça ne va pas. Il y a une espèce de malédiction qui te dérange dans ta famille. C'est une malédiction et tu constates que tout le monde est pauvre. Les gens sont intellectuels, ils vont très loin, mais ils sont pauvres. L'argent ne reste pas dans la famille. On n'arrive pas à atteindre des projets. Ça veut dire qu'il y a une malédiction de pauvreté dans votre famille. Amen. Et tout ça, ça doit être réglé dans le Seigneur. On ne peut pas être à l'église et puis tout ça, ce n'est pas réglé. Avec Jésus, on est condamné à la ressource. Tu es dans Jésus-Christ, c'est toi qui as un problème d'espérité. Oh, Jésus a réglé ce problème à la croix. On ne dit pas même ce soir. Oh, Jésus a réglé ce problème d'espérité à la croix. Il a réglé ça. Il a réglé ça. Pour qu'il n'en fiche un témoignage, ta vie doit être un témoignage, frère. Sœur, ta vie doit être un témoignage. C'est pour ça qu'il faut se poser la question. Il n'y a jamais qui prie, ils ne voient pas l'exercicement de la prière. Ça veut dire qu'il y a un esprit de famille qui assise là. Que ce n'est pas la prière. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas la prière qui règlent ça. C'est pour ça que vous venez ici là, vous vivez tout à l'heure ce qu'on fait. Vous et l'esprit des familles. On dit Amen. Quand vous voyez notre huile là, ce n'est pas parce qu'on dit non, non, ça brise une alliance. Oh, l'alliance fait demeurer jusqu'à ce qu'une autre action vient de briser cette alliance. L'alliance se brise. Les parents envoyaient les esprits dans la famille et ces esprits sont mails de notre vie. Bien que nous soyez dans le Seigneur, mais les esprits sont mails et je vous donne l'exemple de quelqu'un qui est contrôlé par l'esprit. Tu peux être en France, tu peux être en New York, tu peux être aux Etats-Unis, tu dors. Dans ton rêve, tu as l'impression que tu te trouves au village. Et quand on est ronde, ton rêve, ton village, tu fais des rêves que tu n'as jamais vus dans ton rêve que tu es en New York. Dans ton rêve, tu te trouves au village. Dans ton rêve, tu les entends dans le coin bizarre. Ça veut dire ton esprit est captif, ton esprit esclave d'un esprit de famille. Amen. Au lieu de faire des bons rêves, tu as l'impression que tu rêves, tu as les rêves bizarres. les rêves bizarres. Ou tu es nu. Tu es nu. Ou dans le rêve, c'est toi qui es toujours malheureux. Ça veut dire qu'il y a un esprit de famille qui te poussue. Ou l'exemple, je prends un exemple, les cauchemars. Quand vous faites des cauchemars, vous avez l'impression que quelqu'un vous étouffe, ça veut dire qu'il y a un esprit de famille. Il y a un esprit... qu'on n'est pas délivré dans une église, c'est malheureux. Or, les gens ne mettent plus l'accent sur la délivrance. Ils trouvent que ce n'est pas important qu'il faut prêcher. Mais quelqu'un qui vient de démon, qui est possédé d'un démon qu'on appelle Mami Ouattar, c'est-à-dire la sirène et les esprits de prostitution, qui va pour prêcher, va pleurer, pleurer, pleurer. L'esprit l'attend. Qu'elle finit et retourne dedans. Et puis tu as dit non, mais tu ne veux pas changer, tu ne fais même pas d'efforts. Ce n'est pas une question de faire espoir. L'esprit possède la personne. Tant que la personne n'est pas délivrée, elle va répondre. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va arriver ? C'est le découragement. Or, c'est l'objectif que le Dieu doit atteindre, le découragement. On a l'impression que nos prières ne bougent pas. Oui, parce qu'on est esclave, on est captif. Amen. On est captif, on est bloqué, on tourne en rond, on a l'impression qu'on tourne en rond. Le non-aboutissement, c'est bien un signe. Le non-aboutissement, rien n'aboutit. On a des grands projets et du coup, ça se dégrave, ça se détruit. C'est pour ça que quand vous venez ici, une action se mène. Il y a des esprits. Nous devons combattre les esprits. Amen. Nous devons nous révolter comme des esprits. Frère, tu n'es pas né pour que les esprits soient nègres de ta vie. C'est vrai que les parents t'ont envoyé les esprits dans ta vie, mais maintenant que tu as Jésus, tu vas tout à l'heure chasser les esprits de ta vie. Les esprits des chaux, les esprits des cailloux. Comment quelqu'un m'a appelé Jésus ? Ce n'est pas l'autre ? Jésus-Goué, ça dit Caillou. Bien. Ça dit tout des cailloux, du, du, du. On t'appelle Jésus-Goué, ça dit tout des du, du. Amen. Caillou. Ce sont les esprits. C'est ça que nos parents, sans réfléchir, ils nous donnent le nom des gens, dans le nom des esprits, on donnent le nom des fétiches. Mais comment les démons ne vont pas vous améder ? Et quand vous amèdent, tous ceux qui sortent de vous sont amédés par les esprits. Tous ceux qui sortent de vous sont amédés par les esprits. Ce soir, nous allons nous révolter comme des esprits. Nous allons leur dire deux mots. Nous allons parler aux esprits. Parce que Jésus-Christ a vaincu les démons la croix. Vous n'êtes plus que nous soyons leur esclave. Tu ne dois plus être l'esclave des démons. on dit Amen. On amène les épreuves de Dieu. Amen. On est plus que j'ai cherché à manger. On dit Amen. Nous allons parler aux esprits. Alléluia. Nous allons parler aux esprits. C'est pour ça que frère, la Bible nous dit dans Jacques 5, verset 16, quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens de l'église qu'il prie plus en loyer d'huile. C'est pour ça que quand nous venons venus l'onction lui qu'on verse sur vous-là. Ça brise le pacte. Ça veut dire toi, l'esprit le connaît que tu appartiens. Tu vas aller à l'église, il dit, vas-tu, tu chantes, la gosilla, quand tu es fini, il dit, viens mon bébé, viens. Quand tu es fini, tu es à Agua, Aguignon, tu te rigoles, tu te rigoles. Quand tu es fini, tu es à Agua, je dis, viens, allons-y. Puis tu es malheureux, tu es malheureux. Tu vois que Agua, Aguignon, c'est ton signe qui t'a attaché. Attaché, attaché. C'est la personne qui s'est sorti qui t'a attaché. Amen. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'une action qui faut quelqu'un mener dans ta vie. Personne n'est pas fait un choix qui dit, à partir d'aujourd'hui, nous rigolons le problème de tes esprits. Amen. Donc, il faut te délivrer toi-même. C'est un passé qui vous dit ça. Fouillez-le. Il ne m'aîtrise pas la délivrance. Tu ne peux pas te délivrer toi-même. C'est lui qui doit te délivrer. Amen. C'est lui qui doit te délivrer. Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Alors, quand vous venez ici, il y a une action qui est important. Ce que nous faisons ici, c'est important. Comme le diable, ils ont envoyé les esprits dans votre famille. Des gens vont vous faire des projets, ça ne va jamais aboutir. D'autres personnes, ça marche. Or, dans la famille, ce qu'on appelle l'échec, c'est caractérisé tu n'as pas l'échec. Tu vas pour faire, toi, tu ne vas jamais marcher. Pour 200 mâches, mais toi, c'est bloqué. Ça veut dire quelque part, il y a un problème, j'ai un esprit, échec. Or, quand les esprits sont dans la famille, il y a ce qu'on appelle le nom, ça ne va jamais, tout ce que tu fais d'aboutir, jamais. Le mariage, le commerce, les affaires, rien, rien et rien. Frère, c'est ça que quand vous êtes assis, reposez-vous des questions, est-ce que ce qui m'arrive, il n'y a pas un esprit derrière, n'accusez pas les gens. Frère, c'est ça que la Bible qu'on n'a pas à lutter contre le sang et la chair. C'est ça que pour grandir, il faut être un homme spirituel. N'accusez pas d'emblée les gens, mais vous posez la question, est-ce qu'il n'y a pas un esprit derrière, c'est ce qui a changé de fait, est-ce qu'il n'y a pas un esprit derrière. Or, quand le diable trouve que tu es un enfant légitime de Satan, d'un esprit, il a un droit citoyen, mais que tu sois, excusez-moi, bien que tu sois dans le Seigneur, il a un droit citoyen. Il fait de ce que tu veux, il fait de ta vie. Oh frère, désormais, il y a une différence entre d'autres maisons, il n'est pas un. Ayaté, trois dimanches, pas toi tu as ce problème. Ayaté, un voisin, voise, s'il te plaît. Je ne sais pas, 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 je sais pas, je sais pas, je sais pas, voisin, pardon, un peu de d'huile, voisin, pardon, ça m'a fait mâcher, j'ai fini à mâcher sur le voisin, quel témoignage tu vas rendre au voisin ? Quand il a dit Jésus, un bébé, c'est un tout, il va faire son déshabillage. Amen. Parce qu'il ne faut pas un bébé de Jésus. Or, Jésus dit, je m'éprime différent en celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Amen. Nous allons briser l'esprit du célibat qui fait que les gens bizarres vous regardent, bizarres, sans chier, vous regardent. Les gens bizarres vous regardent. Au lieu d'abord, c'est un bon mari, c'est des gens possédés, drogués, quand tu le vois, un bébé de coutoucou, il s'en bouge, bouge gâtée, quand il dit bonjour madame, on t'en sortit, ça bouge, je me t'étonne, les bons petits placards te regardent, ils te font s'affirer. Oh, tu es belle, parce qu'il y a un esprit qui ne veut pas. Amen. Oh, il finit de valeur après toi, il te prend comme l'homme le dit. Vous connaissez l'homme le dit? Le jette. L'homme le dit. Il te suffit de jette. Ça veut dire que les esprits. Le monsieur ne comprend pas pour qu'il t'a laissé. Ça veut dire que les esprits. Attention. Ce serait qu'il ne faut pas jouer le problème des esprits. Mais si tu as vécu ça, tes enfants vont vivre ça. Ils vont vivre ça. Vous voyez, c'est héréditaire. C'est dans la famille. Les esprits sont là. Oh, les sorchers savent ça. Ils savent, ceux qui sont liés, ils connaissent. Ils savent, ceux qui sont dans les problèmes des esprits savent. Donc, du coup, j'ai dit, lui, là, moi, je n'ai plus avoir un droit sur lui. Amen. Je sais que quand vous venez ici, je sais que ce qu'ils sont en train de faire, les trois actions que nous menons ici, c'est pour vous délivrer définitivement de la présence des démons dans votre vie. Les esprits. Nous mettons fin à ça. Vous dites, fais. À partir d'aujourd'hui, vous, les esprits, le fais. Ne touchez plus la vie de cette personne. Ne touchez plus son corps. Comment on met les chrétiens qui finissent des priers Seigneur, le sang de Jésus sur mon corps, sur ma bouille, dans ma bouche. Mais ça. Et puis, ça, je vais t'abbrasser. T'as l'impression que tu dors, tu es mouillé, quelqu'un a fait la mouillée. On t'a mis le sang de Jésus sur l'oreiller, sous le lit. Sang, 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 sang. André, André pète. Partout, sang, sang de Jésus, sang. Et la nuit, le métier la pisse de toi. Ça veut dire que le sang n'est pas efficace. Ça veut dire qu'il y a une présence des démons dans ta vie que tu dois régler. On dit Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen. Or, quand tu as le problème des esprits, quand ce n'est pas traité, on va pas prier pour toi, c'est zéro. Il faut quelqu'un qui a fort dans ce domaine pour déloger ce démon. Parce qu'il y a des démons comme ça, ce n'est pas facile pour les déloger. Là, ça n'est pas de maintenant. Alléluia. Ça veut dire que si tu as tu vis, c'est un problème très sérieux. Nous allons régler ça au nom de Jésus. Amen. Qui est prêt à être délivré des démons? Je ne vois pas les mains en l'air. Vous n'êtes pas fatigués? Les démons te fraînent ici, ils te terraient, ils te jettent ici, ils te jettent là-bas, ils te jettent ici, ils t'envoient là-bas. Amen. Alléluia. Dieu va te délivrer cette nuit. Amen. Dieu te délivre. Alléluia. Jésus dit l'Esprit du Seigneur est-ce-moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Nous allons tous nous tenir des mots. Tu vas prier comme si tu n'avais jamais prié. Tu vas t'adresser aux esprits. Tu vas parler aux esprits. Tu vas commander aux esprits. Aux esprits des familles. Tu vas commander à ces démons-là de te lâcher au nom de Jésus. Ce n'est pas aimant. Sors. Sors. Ça, ça va. Je vais me chasser. Amen. Il faut parler avec autorité. Quand tu es en danger, pendant que tu crie, quand le volet te s'y prend, il faut parler. avec autorité. Pour lui, désormais, cette vie-là n'appartient pas à ce démon. Tu as décidé d'appartenir à Dieu. Le démon ne doit pas régner sur ta vie. Le diable ne doit pas être même sur ta vie. Tu vas dire au diable, déloge. Je te déloge. Je te chasse. Amen. Je ne vois tout le monde en temps de chasser les démons. Parce que la Bible dit en son nom, nous chasserons les démons. Tu vas chasser les démons. Les démons des chèques. Les démons des célibats. Les esprits de la sorcellerie. Vous allez commencer à attaquer. Je ne veux pas voir quelqu'un tenter de prier comme s'il attendait de... Non. Il faut prier. Alléluia. Il faut commencer à parler aux esprits. Tu vois, par là, tu tentes de prier, les démons vont commencer à te lâcher. Le priant. Tout le monde. Nous levons la main droite. Nous levons la main droite. Et puis, quand ça batte les mains, voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... Applaudissements. 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 C'est un acte. C'est un acte. Un acte. Un acte à la population. Un acte sans一些� societies. C'est un acte. Un acte. Un acte. Un acte. Le cœur ! Le cœur ! Le cœur ! Le cœur ! En Chine de la. Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Oui ! Héria, j'ai la dâle dâle dâle. Chant à d'âle. En dans de plus, ça va être une débatte. Rémi nous, on est vraiment... ... Applaudissements. 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 Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Dis-nous, reste-lui de vous lâcher. Parle, dis-nous, laisse-la vivre, laisse-la vivre, laisse-la vivre. Sors, lâche, laisse-lui de vous paix, les ancêtres, les dégôts, les fétichistes, les maraboutages. Lâche la vie, lâche, lâche. Le feu, 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 Jésus ! Jésus ! La puissance de Jésus, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. T'es délire au nom de Jésus. Recebez la délivrence, maintenant. Prêt, prêt ! Le diable a vaincu au nom de Jésus, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le décision se prouverait. Satan a vécu au nom de Jésus. Les pieds n'ont pas vécu, les volages, les pieds n'ont pas vécu, les volages, les pieds n'ont pas vécu. Les pieds n'ont pas vécu, les pieds n'ont pas vécu. Le feu ans sur vous âme, le feu, le feu, le feu, le feu, les prisons. Le prison, l'alliance, le prison, le pardon, avec les démons, avec les esprits. Le feu, là où tu arrêtais, le feu, le feu, le feu, on suit vos œuvres, on suit vos œuvres, on suit vos œuvres. Lévez la main, levez la main, vous recevez la grâce de Dieu, vous recevez la grâce de Dieu, vous recevez la grâce de Dieu. J'ai détruit l'esprit du célibat, j'ai détruit l'esprit du célibat, là où tu arrêtais les esprits, l'esprit du célibat est détruit, au nom de Jésus-Pierre, l'esprit qui t'empêchait de connaître le mariage, j'ai détruit, au nom de Jésus-Pierre, j'ai détruit l'esprit du célibat dans ta vie. Regarde, quelque chose se passe, les démons sont en train de partir, les démons sont en train de partir, les démons qui perturbaient ton mariage, qui perturbaient ton foyer, qui t'empêchaient de te marier, ces démons sont en train de partir. Je vous le dis, le feu, le feu, oui feu, allez-y, allez-y, oui lâche-la, oui lâche-la, tu vas partir, tu vas partir, le feu, le feu, le feu, tu vas partir, c'est un ourore, tu t'en as, tu t'en as, lâche-la, 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 tu vas partir, tu vas partir, lâche-la vie. le feu, consulte tes oeufs consulte tes oeufs consulte tes oeufs, le feu le feu, c'est la feu de ton règne c'est la feu de ton règne c'est la feu de ton règne lâche la vie, cette vie ne t'appartient pas lâche-la, lâche-la je condamne l'échec je condamne l'échec au nom de Jésus, l'échec la pauvreté, au nom de Jésus le feu, le feu le feu, le feu le feu le feu, le feu, le feu qu'on suit vos hommes dans ce corps. La puissance de Dieu se manifeste maintenant. La gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus. La puissance de Dieu se manifeste la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus qui vous délivre maintenant. Jésus vous délivre maintenant. Jésus qui délivre la puissance de Dieu. la puissance de Dieu, elle te guérit maintenant, elle te dérive maintenant, la puissance de Dieu te guérit, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, 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 la puissance de Dieu. lâche la puissance de la sorcellerie lâche la vie lâche la lâche la lâche la lâche la lâche la si lâche la c'est un ordre, tu vas la lâcher